On me l'a demandé très souvent mais j'ai préparé pour toi une sélection de 15 comptes Instagram mode coréenne et je te jure ils sont vraiment tous trop bien. J'ai choisi des comptes Instagram mode coréenne soit que je connaissais déjà, soit que j'ai découvert pendant mes petites recherches. J'ai sélectionné des comptes qui avaient vraiment beaucoup de publications avec des tenues pour vraiment bien pouvoir s'inspirer, je pense que ça c'est quand même la clé. Il y en a aussi pour tous les styles, ça a passé du streetwear qui a beaucoup été demandé au style mignon chic jusqu'à même l'alternatif alors c'est parti. Et juste je ne dirai pas les pseudos à haute voix parce que je pense que je vais en massacrer plus d'un donc n'allons pas plus loin dans le massacre, restons silencieux et tout se passera bien. Le tout premier compte que j'ai envie de partager avec toi ça n'a rien à voir avec mes préférences mais ce compte là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment un mélange de style. Parfois c'est alternatif, parfois c'est mignon, des fois c'est sexy, des fois c'est chic et des fois c'est streetwear. Et puis s'il y a un truc que j'adore particulièrement, vous allez me voir baver plusieurs fois dans cette vidéo, c'est ces coiffures où elles ont les cheveux noirs avec les mèches blondes. Je trouve ça tellement beau ! C'est une influenceuse qui est plutôt beauté mais même si c'est le cas, qui s'est plus vers la K-beauty, son style reste vraiment très beau et d'ailleurs elle fait pas mal de vidéos pour les peaux un petit peu plus foncées parce qu'on le voit, elle n'a pas l'incarnation typique de la coréenne et justement elle en parle pas mal sur sa chaîne, ses vidéos sont sous-titrées en anglais si jamais. Et au passage elle fait vraiment de très très jolis make-up. En tout cas perso j'aime beaucoup regarder sa chaîne. Là je sais pas si vous êtes prêts pour rentrer dans son univers, c'est un monde qui est absolument magnifique et je pèse pas assez mes mots. Même si c'est pas forcément le style vers lequel toi tu as envie d'aller, je trouve que s'abonner à des comptes qui ont un style alternatif, ça permet en fait d'ouvrir notre spectre et de casser un peu les limites qu'on peut se mettre. Et je t'assure que c'est vraiment très très enrichissant pour un peu avancer et rendre tes looks beaucoup plus créatifs sans vouloir nécessairement faire exactement la même chose mais juste pour t'inspirer. Je te jure ça change. Je te jure ça change vraiment. Pour les adeptes du streetwear et aussi pour les fans des chaussures basket, c'est le compte qu'il faut suivre. C'était aussi une ancienne idol kpop et justement sur sa chaîne youtube elle parle de ses expériences. Si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser c'est en anglais. Ce compte là c'est mon compte instagram du moment. Vraiment genre ça fait quelques mois que je suis archi fan de son contenu. La groupie là. Elle s'habille très coloré. Du coup j'utilise un peu comme une thérapie pour sortir de mon truc de noir et blanc. Pensez ce que vous voulez. Prenez moi pour une psychopathe, allez-y. Elle a aussi une chaîne youtube et ses vlogs ils sont trop bien. Ils sont en coréen et quelques semaines après ils ont les sous-titres en anglais. Et ce que je trouve vraiment cool c'est que ses vlogs ils sont joyeux tout en mêlant mode et beauté. Et franchement après les avoir regardé t'es vraiment dans un bon mood. Donc je ne peux te recommander. Dans cette vidéo je te présente des comptes instagram que tu peux suivre pour t'inspirer. Mais si jamais j'ai aussi un compte Pinterest que je mets à jour au fur et à mesure des tenues que je croise. Là je fais pas mal de tenues par exemple pour l'automne hiver. Voilà des tenues qui me parlent beaucoup donc je les mets. Je mets aussi tout ce qui est un peu accessoires, des vêtements que je peux trouver qui correspondent au style kpop, des pièces qui sont phares pour la saison. Enfin je te laisse vraiment aller regarder. Il est dans la description si jamais ça t'intéresse. Si on aime la mode je pense que c'est le compte qu'il faut suivre. Elle montre vraiment bien que le style n'a pas de limites. Et aussi c'est une grande icône queer en Corée du Sud. Et ses looks sont absolument à tomber. Son style est en grande majorité basé sur le streetwear. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup ce style. Ce compte Instagram là est pour vous. Alors je triche un peu mais c'est pas parce que elle a le mot kitten dans son compte Instagram. Pas du tout. En fait elle vit au Japon. Mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo là parce que selon moi elle a vraiment sa place pour toutes les personnes qui recherchent de l'inspiration pour le style alternatif. Cette influenceuse là j'ai découverte en préparant cette vidéo. Et finalement j'ai beaucoup aimé ses tenues donc je te la propose aussi. Est-ce que c'est son pull marine serre qui m'a fait dire que cette personne avait vraiment beaucoup de style ? Probablement. Et d'ailleurs un truc qui peut être très utile. Là je te présente 15 comptes Instagram mode coréenne. Mais si tu en veux encore plus il y a une astuce. C'est en allant par exemple sur un compte Instagram que j'ai présenté qui te plaît. Dans sa biographie, tu as la biographie et en dessous, là où tu as les petits boutons en général de contacts, tu as aussi une flèche. Et si tu cliques sur la flèche, ça va te montrer plein de comptes qui sont similaires à cette personne là. Et c'est un très bon moyen pour en découvrir des nouveaux. Et aussi au passage, si tu veux que Instagram fasse le travail à ta place, autant qu'il sert à ça. Si tu t'abonnes à vraiment beaucoup de comptes qui sont tous style coréen, typiquement à tous ceux que je t'ai montré, ce qui va se passer c'est que l'algorithme d'Instagram il va se dire mais en fait elle, elle aime trop ce genre de comptes là. Et qu'est ce qu'il va faire ? Il va te mettre dans ton feed plein de suggestions de comptes similaires. Et c'est sûr, si tu fais vraiment un bon gros coup de suivre plein de gens, ton Instagram il va être totalement transformé. C'est ce qui m'est arrivé en faisant les recherches parce que du coup je me suis mise à suivre plein de monde. Et maintenant mon Instagram il est vraiment très très inspiration coréenne. Aussi tout ce qui est niveau déco et tout, c'est plus du tout le même Instagram qu'avant. Et du coup je suis vraiment hyper contente, donc je te le partage aussi avec toi. Et justement j'ai pu découvrir aussi ce compte grâce à cette astuce. Je pense que tu les connais, ces deux soeurs, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit dans un sens ben tu suis un compte mais tu as le double d'inspiration parce que tu as deux looks. Ou alors t'as une alternative à chaque fois d'un look et c'est plutôt cool. La raison de pourquoi je voulais pas dire les pseudos, c'est surtout par rapport au nom de ce compte. Elle porte aussi très très bien les couleurs, c'est juste magnifique. Ce que j'aime beaucoup dans ce compte là, c'est qu'elle porte très très bien les looks monochrome, parce qu'il y a vraiment le vêtement et même l'accessoire qui match hyper bien avec la couleur, je trouve ça juste sublime. Parmi les influenceuses que je te présente, il y en a une grande partie qui sont aussi modèles photo. Donc c'est important de garder en tête que leur corps match très très bien avec les standards de beauté coréenne. Et ça n'empêche pas que toutes les morphologies sont belles et peuvent porter exactement ce que elle, elle porte. Elle a aussi cette coiffure dont je raffole et dont j'en parlais au début avec les mèches blondes. Et je suis en train de me dire mais est-ce que je devrais faire ça ? Je sais pas. On a passé pas mal de comptes Instagram, si jamais j'ai exactement la même vidéo mais avec des youtubeuses mode coréenne. Je te l'ai mise dans cette playlist là aussi avec d'autres vidéos comme celle-ci mais avec d'autres instagrameuses. Et puis sinon comme toujours tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez salut !